On va parler un petit peu du cycle de l'azote. Donc là on s'intéresse, on sort un peu d'une vision globale. On va voir un élément en particulier, d'où est-ce qu'il vient et comment est-ce qu'il se déplace dans le sol. Alors l'azote il a une origine atmosphérique, c'est 80% de l'air à peu près. Donc il est fixé par des bactéries qui sont soit en association avec des plantes, soit des bactéries qui fixent l'azote librement. Il y a les légumineuses qui fixent de l'azote toutes, il y a aussi d'autres plantes que les légumineuses qui fixent de l'azote, en symbiose avec des bactéries. Cette symbiose en fait, la plante va fournir des sucres aux bactéries et les bactéries vont donner de l'azote à la plante directement au niveau de la racine. Dans les petits nodules, ces petits nodules blancs, on arrive à les voir sur des pontes comme le trèfle ou d'autres légumineuses quand elles sont bien mycorhizées. Mais la bactérie, elle la chauffe où l'azote ? Dans l'atmosphère du sol. C'est-à-dire que le sol contient de l'air et dans cette air, on a 80% d'azote. C'est pour ça que c'est important d'avoir un sol bien structuré, bien aéré pour que ces bactéries puissent travailler. Si la console est compactée, ta légumineuse, elle n'aura pas d'azote symbiotique en fait. Tu n'auras que de l'azote minéral qui pourra donner ta légumineuse. Donc c'est dommage de mettre une légumineuse, tu n'en profiteras pas au final. Tu ne vas pas avoir cet effet bénéfique qu'on a d'habitude avec la légumineuse, qui est la fixation symbiotique d'azote. Donc ensuite, il y a des bactéries, donc ces bactéries vont, je crois qu'elles font de l'ammoniaque. Ensuite, il y a d'autres bactéries, il y a tout un tas de bactéries, il y en a d'identité de classe, je vous passe les noms parce que je ne les connais pas moi-même. Elles vont transformer l'ammoniaque en nitrite et ensuite en nitrate. Tout ça dans des conditions aéroniques. Donc toujours garder de l'air dans le sol, le moins compacté possible. Et il y a des gammes de températures où ça se produit. Quand on est en dessous de, quand on se rapproche de zéro degré, il y a quasiment le ferien qui fonctionne. Et dès qu'on commence à dépasser 6-8 degrés, il y a un groupe de bactéries qui se met en route pour passer de l'ammoniaque au nitrite et ensuite du nitrite au nitrate. qui vont être solubles dans nous. Le nitrate, c'est une molécule qui est en suspension dans l'atmosphère humide du sol et qui peut être lessivée dans les pluies. Donc ça ne paraît pas sur le schéma, mais on peut perdre les nitrates dans ce cycle. Enfin, ils vont passer dans un autre cycle en fait. Ils peuvent être lessivés et se retrouver dans les rivières et ensuite dans l'océan. Et là, on sort un peu du cycle qui nous intéresse nous. Ensuite, ces nitrates vont être consommés par les plantes. C'est un des éléments minéraux les plus importants pour la pousse des plantes. Dans ceux qu'on achète à l'industrie en général, le premier qui nous intéresse, c'est les nitrates. Je pense que personne ne contredira ici. Donc ces plantes, soit vont être consommées par des hommes, par des animaux, vont être composées au sol, etc. Et donc on va avoir un retour dans la matière organique de la litière, on va retrouver de l'azote aussi, qui va être consommé par les bactéries et les champignons qui ont besoin d'azote pour couper en petits morceaux la matière organique, pour la transformer, pour changer la structure de ces matières organiques, la composition. Donc il va y avoir une consommation d'azote et on se retrouve donc dans un cycle. Donc on voit qu'on est dans un cycle où les bactéries sont très présentes, les champignons aussi énormément. Et donc si on supprime la vie du sol, il nous faut amener des nitrates par une autre voie. Parce qu'on en a besoin pour les plantes. Et on va passer sur une voie payante avec l'industrie. Et on aura un cycle avec des nitrates qui sont lessivés ou qui sont récupérés par les plantes, mais on n'a pas de recyclage si on supprime la vie du sol et on perd une source gratuite de fertilité. C'est pour ça aussi... Ce qu'on appelle la minéralisation, c'est le passage d'ammoniaque à nitrite et nitrite. C'est ça. On va le voir après. C'est le passage de la partie organique à l'ammoniaque et ensuite au nitrate nitrite. Donc champignons et bactéries qui font ça. Tu as un nitrate qui est un azote qui est bloqué, enfin qui n'est pas vraiment bloqué, mais qui est sous forme organique, donc qui est associé avec une autre molécule. Et une fois qu'il sera attaqué par le vivant, il va être soluble dans l'eau du sol, dans le sol. Il va être beaucoup plus libre et beaucoup plus facilement capturé par les racines. Il y a un point à relever, c'est qu'il va être soluble, mais il va être instable. Donc il est incapable de se fixer sur le complexe argilomique, ces nitrates. Et du coup, s'ils ne sont pas absorbés par le vivant rapidement, ils sont perdus et lessivés. D'où l'importance dans le cycle de la plante. Il faut qu'elle puisse la saisir rapidement, ou les champignons ou les bactéries, qui le récupèrent pour décomposer la litière. C'est-à-dire que si on balance de l'engrais organique ou de l'engrais minéral, pire, sur un sol nu, avec des plantes toutes petites, la minérisation, en plus qu'on a activé le sol et qu'on a favorisé l'aérobiose, en activant le sol, donc on a beaucoup d'air qui arrive, la vie va exploser sur l'engrais organique ou sur le minéral. Mais comme il n'y a pas de plantes qui sont assez développées pour le récupérer, une partie de l'azote libéré, des nitrates libérés, étant instable, si on met des irrigations de la pluie, une partie va partir. Il va y avoir des gaspillages. Alors que si on a une litière posée sur le sol, avec des champignons actifs, si on a des plantes plus ou moins développées, en fait, il y a des chances que le cycle de l'azote va rester dans le milieu où on l'a posé. Alors que si on n'a pas tout ça, le cycle de l'azote, il va s'élargir chez le voisin, la bouteille d'eau qu'on boit, la mer, il va partir dans le paysage. Et en fait, ce modèle, c'est le même modèle qu'on utilise en agréation. C'est ça. On va apporter des engrais à dissolution plus ou moins rapide. Les mecs en conventionnel, ils fractionnent. S'ils travaillent avec à la monitrate ou nitrate, ils fractionnent en fonction des stades de la plante, ils amènent les besoins à peu près bons. Ou alors, ils amènent l'azote calé sur des molécules plus complexes. Donc, ils ont des azotes à dégradation. Toi, tu dois mieux comprendre ça. Mais si j'ai bien compris, tu balances une fois ton azote par an. Ça, c'est les grandes révolutions des engrais modernes. Tu balances une fois par an et en fait, il va se dissoudre par la chimie, plus ou moins progressivement. Et nous, en bio, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer des engrais organiques à dissolution rapide, type du sang séché, des protéines animales, du guano. On va l'associer à des tourteaux végétaux, type ricin, qui, eux, en fait, ont des protéines prises à l'intérieur de polymères plus complexes. Et du coup, la vie va en être plus longtemps. Donc, notre aubergine, on va caler une fertilisation unique, qui va être associée à de l'engrais organique fermentissible. On va associer du tourteau de ricin, puisque l'aubergine a besoin de beaucoup d'azote et sur une période très longue. On va espérer comme ça que peut-être, à la fin de la culture, il va rester assez d'azote pour que la plante optimise son potentiel génétique. Donc, c'est très instable. L'azote, c'est très instable. Le nitrate, c'est avec ça qu'on fait la poudre. Après, du coup, si on met du fumier, par exemple, à la place de la dégranule, on introduit la chose au même stade, quoi. Au même stade, oui. Stade animal. C'est l'animal, en fait. Aliment des bactéries et des champignons. Voilà, c'est ça. Donc, ça ne va pas rendre plus stable notre nitrate. On va avoir le même problème si on met de l'engrais ou du fumier. Non, parce que la dégradation du fumier va être plus longue, parce qu'elle est associée à un césurène plus élevé, vu qu'il y a du carbone avec, et ça va se fixer sous forme d'humus. Comme il s'appelle ton fumier, lui, il va basculer vers la formation d'acides humiques et d'humines qui, elles, sont stables et peuvent contenir de l'azote sur des molécules plus difficiles à digérer par le sol. Alors que ton ingrais organique, en fait, il ne contient pas de cellulose. Il ne contient pas de l'inigne ou très peu de cellulose. Et du coup, en fait, il ne va pas pouvoir amener de l'humus, en fait. Et il va aboutir à des formes azotées très instables. Alors que l'azote, peu après, c'est ce qu'on appelle la minéralisation primaire. C'est la première minéralisation de la matière organique. Et ensuite, il y a une minéralisation secondaire, parce que ça se décompose, la matière organique, et elle se recompose en humus. Et sur cette recomposition qui est l'humus, il va y avoir, qui est beaucoup plus stable, des attaques microbiennes qui vont faire qu'on va libérer une deuxième fois l'azote. Alors qu'avec l'angro-organique, je pense que ça ne marche pas comme ça. Est-ce que c'est plus intéressant de mettre un fumier déjà composté ou un fumier assez... ? Le fumier, quand tu le compostes, il a une qualité, c'est de se transformer en levain. Oui, ça, je suis là. Et du coup, en fait, quand tu travailles sur du compost de fumier, en fait, tu ne travailles pas tellement sur un apport massif de matière organique, un amendement, tu travailles sur la création d'un levain qui va dynamiser l'activité biologique et qui va permettre la dégradation des matières organiques que tu as apportées en masse, type paille, BRF, engrais verts. Tu vois ? L'idée du fumier, donc, c'est intéressant de le faire composter, mais dans des conditions optimales parce que tu vas le transformer en levain. Si tu as même du compost, dans le compost, l'azote va être très stabilisé dans des polymères qui sont... Enfin, dans des chaînes carbonées qui sont complexes. Et du coup, la disponibilité de l'azote immédiat, donc la minéralisation primaire, ce que tu disais, elle va être très faible parce qu'elle s'est faite dans le tas de compost. Donc, ça ne va pas avoir... Plus lentement. Plus lentement. Ça ne va pas avoir un effet booster, tu vois ? Alors que si tu balances un fumier sur le sol, les jus des pluviaux, les cibas, tu vois, quand il va pleuvoir, les jus qui vont pénétrer le sol, il y a des grandes chances qu'il soit rempli d'ammoniaque, que si le milieu n'est pas vivant, va être de véritables sources de pollution pour les nappes. Si le milieu est vivant, que tu le mets sur une prairie qui démarre, un truc comme ça, la prairie va le reprendre et va le ramener. Si tu le mets sur un sol labouré à l'automne, avec les pluies et morts, il y a des chances qu'en fait, tu vas perdre la moitié de ton azote avant de partir dans la nappe. Il y a une expérience de Marcel Boucher qui a travaillé beaucoup sur les lures de terre. Il a, par l'expérience, il a reconstitué une partie du cycle de l'azote. Tout ça, c'est beaucoup de choses théoriques, il n'y a pas forcément beaucoup d'aspects pratiques. On n'arrive pas à tracer l'azote pendant toute la durée du cycle et être sûr que c'est bien le même azote, etc. C'est très difficile, très complexe à appréhender pour des scientifiques. Dès que ça dépasse 2-3 paramètres, les scientifiques n'ont pas les outils pour vraiment analyser ça comme il faut. Je caricature, mais ça va après ça quand même. Et donc, il a mis de l'azote qu'on pouvait tracer, c'est un isotope de l'azote, dans des vers de terre. Il a sorti des vers de terre d'une prairie multiséculaire. Il leur a mis de l'azote qu'il pouvait tracer dans ces vers de terre. Il les a remis dans la parcelle. Et ensuite, tous les quelques jours, ils ont regardé où était l'azote dans le sol et dans le milieu. Et en l'espace de quelques jours, ils ont été surpris de constater que le vers de terre, il chie son turicule tous les jours, il chie à peu près son poids en terre. Et très très vite, ils ont retrouvé l'azote dans les plantes. Ils pensaient que ça allait rester beaucoup plus longtemps dans le sol. Ils avaient peur que ce soit licivé. Et ils ont raté l'expérience à un mois et demi, je crois. Et au bout d'un mois et demi, l'azote fait largement un cycle complet. On retrouve l'azote dans les feuilles qui tombent. C'était une prairie, dans les feuilles qui meurent. Et ils retrouvent 99% de l'azote en allant jusqu'à 80 centimètres ou un mètre de profondeur. Donc ils n'ont pas eu, sur cette expérience-là, de licivage de l'azote. On est sur une prairie qui fonctionne et qui n'a pas des fuites de terre ou de nutriments. Et donc, juste pour montrer à quel point la vie peut remonter l'azote qui pourrait se liciver et le garder toujours présent dans le cycle vivant. Donc c'est vraiment un élément important d'avoir un sol vivant pour essayer d'avoir de l'azote disponible dans le système. Dans les humus, on est de l'ordre de 10 à peu près. Quand c'est 1, tu as énormément d'azote. 1, c'est de l'urine. C'est de la viande, c'est des choses comme ça. C'est pas équilibré, ça ? C'est pas équilibré, non. Et il y a des plantes qui peuvent te dire, qui vont pousser spontanément, qui vont te dire là, il y a trop d'azote. Qui sont là pour absorber tout cet azote et le remettre sous forme organique. C'est la viande de l'urine, c'est 1, le rapport social à l'alcool. À peu près, oui. C'est-à-dire autant de carbone que d'azote. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un rapport équilibré. Non, ce n'est pas équilibré par rapport à ce qu'il y a dans un sol habituellement. On est plutôt sur 10, tu vois. Le mus, c'est 10, 12 à peu près. Plus de carbone ? Il y a toujours plus de carbone que d'azote, oui. Beaucoup plus de carbone que d'azote. Je pense que ce soit 200 dans un arbre, quelque part, ça met... 100, 1000. Un arbre, ça parait jusqu'à 1000. 1000. Par contre... Dans une annuelle ou une bise annuelle, c'est... Une paille, c'est l'ordre de 100. Tout dépend du stade, en fait. C'est intéressant comme question. Mais si tu prends, par exemple, le blé, qui est une plante annuelle qu'on cultive, on est beaucoup à faire un peu de blé, sans vouloir faire de plus de mots, au stade où la plante est verte, il y a des césurènes qui sont assez bas. Je ne sais pas te dire les ordres de grandeur, mais c'est sans doute de l'ordre de 10, 20, c'est en dessous de 50, je pense. Et quand la plante va arriver à maturité, quand elle est au stade paille, tu es de l'ordre de 100 en césurènes. Donc on ne peut pas dire l'annuelle, elle a un césurènes de temps, en fait. Mais elle va s'animer quand le sol va être dans certaines caractéristiques. Il n'y a pas que le césurènes qui va déterminer les agneaux à pousser. C'est un des grands axes, mais ce n'est pas le seul. Nous, on en exporte de l'azote. Non, mais ça, c'était une prairie pas fauchée. C'était pour l'expérience, elle n'est pas fauchée. Mais si le mec, il fauche et qu'il exporte et qu'il vend tous ses ronds de valeur au maraîcher bio d'en face pour qu'il paille, le maraîcher bio est en train de dépouiller l'azote tranquillement. Mais sûrement. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, qu'elle rentre par l'air avec la légumineuse. La légumineuse est l'outil prodigieux qui va te permettre d'aller puiser à la source l'azote de l'air qui, lui, en fait, n'est pas contenu dans le système et qui est infini. Je ne sais plus, c'est 2 tonnes d'azote par mètre carré. Sur chaque mètre carré, tu as 2 tonnes d'azote, il me semble, la colonne d'air. Donc du coup, si tu mets en route la photosynthèse de la légumineuse qui va nourrir les nodosités en sucre de ses racines, ces nodosités vont prélever l'azote de l'air préalablement réchauffé par le sol parce que tu as un effet de réchauffement de l'azote intérieur qui favorise l'assimilation. Et du coup, il va l'amener sous la forme ammoniacale qui va basculer sous les formes nitrites, nitrates, qui va être absorbée par tes plantes et que tu vas pouvoir en exporter une partie. Tu vas pouvoir en exporter une partie. Il y a une autre voie qui n'est pas marquée là-dessus, c'est des azotobactères libres. Tu vois, il y a des formes de bactéries libres à l'intérieur de la litière qui sont capables d'assimiler de l'azote. Et ensuite, il y a une petite pluie d'azote qui tombe. C'est avec l'eau de pluie et je pense des orages, il y a un peu d'azote qui réussit à être récupéré par les eaux de pluie qui tombent à l'intérieur d'un système de l'azote. Donc on a des voies pour compenser nos exportations. On a des voies pour compenser. Mais c'est sûr que le maraîchage, il ne laisse rien après sa culture. Ni carbone, ni azote, ni potable. Tout est exporté. Il ne reste quasiment rien. Ces bactéries à travers l'azotobactère, il n'y en a pas dans tous les sols ? Il y en a potentiellement dans tous les sols dans la mesure où les conditions de milieu sont favorables à leur expression. Donc si tu as un sol qui dessèche énormément, qui est sec, qui n'a pas de carbone, qui n'a pas de litière, en fait, les azotobactères vont être là sous forme de spores. Elles vont attendre patiemment que tu recrées ou que le vivant recrée le milieu favorable à leur explosion. et ensuite, c'est des bactéries. Si les conditions, c'est tout le principe des fermentations. Si tu fais du fromage, tu as vu à quelle vitesse elles arrivent, ou elles te foutent le bordel, ou elles te font des trucs magnifiques. C'est toi qui crées les conditions de milieu. Si tu laisses ton lait sur le rebord de la table et tu te dis je vais avoir du fromage dans 15 jours, tu vas avoir du tout pourri. Il n'y a peu de chance que tu fasses du fromage. Il n'y a peu de chance. C'est toi qui gères toute la flore. Et c'est ça le métier de paysan. C'est gérer la flore du sol. Le métier du laboureur, on va dire, de celui qui travaille la terre. C'est de gérer la flore du sol. Du coup, tu l'exportes. D'où les tableaux d'exportation. Et tu te préoccupes de la réintroduire. Et après, ça va être tout l'art, c'est comment je la réintroduis sans utiliser l'industrie. Tu vois ? Comment j'arrive à la réintroduire en puisant dans la grande réserve infinie qu'est l'atmosphère ? Comment je fais pour la réintroduire ? Ça va être ça le challenge du mariage sur le vivant. pour la réintroduire.